Elle est candidate à la candidature Europe Écologie-Les Verts. Bonjour Madame Rousseau, merci d'être avec nous. Bien, on vient de présenter le paquet européen, le paquet vert européen sur la taxe carbone. On laisse de côté pour le moment la question des véhicules en se disant avec Jacques Sapir que c'était une bonne direction. On voit qu'il y a encore un certain nombre d'obstacles à vaincre. Vous savez comme moi que la politique c'est l'art de l'exécution et que c'est souvent, comme on le disait dans les détails, que se niche le diable. Vous-même, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne direction ? Est-ce que malgré tout, on ne peut pas se réjouir en se disant, attendez, on a été tellement silencieux pendant tellement longtemps que là, au moins, il y a une vraie volonté, au moins ça ? Oui, il y a une vraie volonté, il y a une vraie volonté et donc c'est à se louer. Après, c'est une volonté qui est insuffisante et qui prend insuffisamment en compte les questions sociales. Et or, les questions sociales, elles sont indispensables pour faire accepter les mesures importantes écologiques que l'on doit prendre. Donc, en fait, c'est ça qui manque aujourd'hui dans ce qui a été présenté par la Commission européenne et par Ursula von der Leyen. C'est l'aspect social, la compensation des efforts qui vont devoir être faits. Et là, pour le coup, l'Europe est très en retard là-dessus. C'est-à-dire que l'Europe cherche à prendre un leadership sur les mesures environnementales et ça, c'est bien. Mais sur les mesures sociales, il est indispensable que l'Europe prenne aussi une forme de leadership. Qui doit payer, à votre avis ? Parce que ce que vous nous dites en substance, à chaque fois qu'il y a une réforme, il y a des gagnants et des perdants. Si on ne dédommage pas les perdants, la réforme ne se fait pas. On connaît la musique, c'est toujours comme ça que ça se termine. Qui doit payer ? Dans quelles conditions ? Moi, par exemple, je pense que plutôt qu'un marché de droits à polluer qui ne rapporte rien à l'institution Europe, on aurait pu imaginer une taxe qui a deux avantages par rapport au marché de droits à polluer. Un, il y a une prévisibilité de l'augmentation du taux de la taxe et donc il y a une capacité des entreprises à anticiper l'augmentation du prix du carbone. Et ensuite, il y a un gain pour l'Europe qui aurait pu être redistribué pour des mesures sociales et d'adaptation sociale. Et c'est en cela que je pense qu'aujourd'hui, une taxe aux frontières, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour avoir véritablement une espèce de socle social, de matelas social qui permet d'éviter les craintes qu'on a pu voir s'exprimer lors des Gilets jaunes, par exemple, et qui étaient très légitimes. Puisque comme le disait Jacques Sapir tout à l'heure, si vous avez besoin de votre voiture quotidiennement pour aller travailler, si vous habitez en zone rurale et tout ça, eh bien évidemment, vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture aussi simplement que si vous êtes en ville et pareil, si vous avez une mauvaise santé ou des choses comme ça. Donc en fait, il y a vraiment une adaptation sociale à prévoir et là, c'est ce qui manque, à mon sens, dans les propositions européennes. Alors, il y a un autre élément et on va amorcer la deuxième partie de Périscope. Vous savez, c'est la voiture électrique. On se faisait cette réflexion tout à l'heure avec Jacques Sapir. On va rentrer dans le détail, évidemment, qu'après le tout diesel, on est au tout électrique. Et il y a quand même un certain nombre de problèmes qui se posent. Vous évoquiez ces Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. J'imagine, je ne sais pas, moi, un Français qui vit au fin fond de la Corrèze, qui travaille à Brive ou à Tulle, ou qui travaille à Périgueux ou dans une préfecture et qui vit à 30 ou 40 kilomètres. Est-ce qu'il va trouver des bornes de recharge ? Premier point. Est-ce qu'il pourra le faire chez lui ? Dans quelles conditions ? C'est le prix d'accès à ce type de mobilité. On a l'impression, si vous voulez, là, qu'on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. D'autant qu'on remarquait l'un et l'autre qu'y compris les voitures thermiques ont fait beaucoup de progrès. Est-ce que le tout électrique n'est pas un danger ? Est-ce qu'on ne se met pas dans l'entonnoir ? Si, si. Mais ça, c'est typiquement, à mon sens, une mesure qui se veut écologique, mais qui, en réalité, a des effets sociaux et écologiques qui ne sont pas si évidents que ça. Parce que toute voiture qui est produite nécessite un ensemble de matières premières, nécessite un ensemble d'énergie. Et donc, changer complètement le parc de voitures, c'est, en fait, augmenter une forme de pression sur l'environnement. Et puis, par ailleurs, comme vous le dites très bien, dans certaines zones, et je pense particulièrement aux emplois à domicile, par exemple, des personnes qui font trois heures ici pour accompagner une personne âgée quatre heures à l'autre bout de la ville, etc., ces personnes-là ont absolument besoin de leur véhicule. Et moi, ce que j'aurais préféré, c'est vraiment un plan d'investissement, y compris dans des transports ruraux ou dans des transports collectifs beaucoup plus flexibles que l'on les a actuellement dans les zones rurales, afin que l'on puisse non pas remplacer la voiture individuelle thermique par une voiture individuelle électrique, ce qui ne résoudra pas le problème, mais qu'on puisse modifier nos mobilités et faire en sorte que les personnes qui en ont absolument besoin pour prendre soin des autres puissent garder leur voiture. Bien, merci beaucoup Sandrine Rousseau, candidate Europe Écologie Les Verts à la primaire. Je crois qu'il y a quatre candidats à ce jour, Yannick Jadot, Éric Piolle.